Dans les champs d'Odonikos, le blé commence tout juste à pousser. Cet agriculteur travaille sur ses terres familiales depuis 35 ans. Mais il pourrait tout perdre. Son exploitation a été placée en redressement judiciaire. J'ai une dette de 216 000 euros. Tout a démarré quand j'ai repris une société agricole. Ça s'est cumulé avec des mauvaises années climatiques, des prix baissiers à le céréal avec des aides de Pâques qui diminuent d'année en année. Pour s'en sortir, le céréalien n'a pas le choix. Il doit continuer à produire et donc à investir dans les semences et les engrais. Mais les mauvaises récoltes se succèdent et les dettes s'accumulent. C'est l'engrenage. Face à la détresse de leur père, les 4 enfants décident de lancer une cagnotte en ligne. Il suffit de taper soutenir la grange dans la barre. Tu vas ensuite dans une page groupe. En fait, on espère un peu plus de sérénité parce que ça fait des années qu'on voit qu'ils ont des soucis financiers. On en entend parler à table, on voit les factures s'accumuler, on voit même les huissiers venir à la maison. Au-delà de la détresse financière, c'est vrai que c'est une détresse morale, psychique. Soutenu par sa famille, l'agriculteur n'a pas baissé les bras. Il a changé son système de culture. Sur ses 110 hectares, il a réussi à diviser par deux ses investissements. Il élève également des poulets pour dégager de nouveaux revenus. Il espère ainsi obtenir du juge un délai supplémentaire pour démontrer qu'il peut s'en sortir en continuant à travailler sur ses terres. L'année prochaine, on va fêter le bicentenaire de la présence de la famille sur la ferme. Ça fait 200 ans qu'on travaille les mêmes terres. Je vais essayer de tout faire pour sauver la ferme.